Générique Hey tout le monde c'est quoi ? Moi il est Gus et bienvenue sur ProSeguimage 2015 pour la carrière suivie. T'es marqué en Pro Team Aeroflot. Nous sommes le 14 juin 2017 et aujourd'hui ce sera le Rundheim Korn. On est classique 1.1 en Allemagne classé en vallons avec certes des petits vallons mais bon. Pas non plus des vallons, voilà. Il y a un, il y a deux secteurs pavés de Rilicus. Le reste c'est vraiment des petits vallons avec une arrivée là certes avec des petites bosses mais bon. Donc au final on ne sait pas trop. Il y a Allegri, il y a que deux secondes gertes Felliné qui n'est pas trop d'enfants Felliné. Fernandez, Spilak, Pizzaballa et Benotte. Et au final je me dis pourquoi pas Allegri, je l'ai emmené avec moi. 68 vallons, 114 de sprint. Je me suis dit pourquoi pas, il y a Felliné qui sera là aussi pourquoi pas pour l'emmener, on ne sait jamais. Lui il n'est pas assez bon vallon, 64 seulement c'est pas terrible. Donc voilà, c'est une équipe un peu homogène avec plusieurs types de coureurs. Mais nous verrons bien, les autres sont sur le tour de Suisse, les autres sont sur le tour du Criterium. Donc au final, il a fallu de le faire avec ce que je pouvais. Bref, sur ce, rendez-vous sur les routes allemandes, le Rindheimkorn. C'est parti, let's go ! Et bien sûr, il n'y aura que cette course dans cette vidéo. Comme d'habitude, la prochaine course sera la route du Sud. Voilà, allez, à tout de suite. 40 km de l'arrivée de cette Rindheimkorn. Et nous sommes à... Donc là, Allegre, Magenao, Kaput, Spilak, Benut, Fernandez, Felliné, toujours là pour l'instant avec son 0 là. Plus 2 pour Pizzaballa. On va emmener un petit Allegre, enfin les pavés au quai. Les pavés ça ne fait pas peur. Qu'on garde devant, qu'on garde tranquille devant. Bon, encore une fois, qu'on garde, bon bah voilà quoi. Hop, le garde s'est reposé un tout petit peu. On va pouvoir rouler maintenant. On va emmener Allegre chercher des bidons, s'il le veut bien. 39 coureurs seulement dans ce peloton. Ça aussi, entre le peloton et le E2, on ne sait pas encore trop où est-ce qu'on va se situer. Mais voilà, en tout cas nous sommes là, nous sommes présents, c'est le principal. Le reste, on s'en bat les ralas. Spilak, ouais non, Spilak non. Feline, ça va être le leader bien entendu. Benut, après il y aura Fernandez, et après il y aura Spilak pour emmener je pense. Ou plutôt Fernandez, et après Spilak. Ouais, ouais, ouais. Spilak, ça va être ça. Feline donc sera notre leader, notre grande chance, notre meilleure chance j'ai envie de dire. Même si c'est vrai que Spilak plus 4 c'est génial, mais voilà. Vu le profil du final, vous voyez, c'est pas des boss hein. On pourrait croire que maintenant ce ne sont pas des boss, ce sont des tout petits, petit, petit, petit. C'est tout plat, c'est tout plat, c'est tout plat. Donc non, non, il n'y aura pas de, il n'y aura pas de souci. Bref, ben nous nous sommes toujours toujours en guerre, c'est qu'il y en a quand même une 45 d'avance toujours. Mais c'est encore 27 kilomètres, je sais bien. Mais bon, voilà quoi. On va ralentir un petit peu d'ailleurs, parce que là ça n'a rien de rôlé aussi fort avec lui. On va prendre un petit bidon, oui je sais, je sais, je suis au complet au niveau bidon, mais c'est pas grave. Hop. Allez, 26 kilomètres de l'arrivée. Les H2R, les YAM, les Tinkoff, les Ethics sont là. Il y a aussi les champions du Suède, Louvilsson, le courant de l'Astana, je crois. Oui, c'est l'Astana. Allez, 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 allez les gars. 22 kilomètres, 24, attention, il y a toujours 1 minute 30 d'avance devant. On ne sait jamais. On ne sait jamais ce qu'il peut se passer. Va Born, il ne roule pas lui, c'est enculé là. Il ne roule pas. Ok, va te faire foutre, écoute, on va attendre. Le mec, il a essayé de ne pas rouler, quoi. C'est n'importe quoi. Le mec, on est une somme 2, il ne roule plus, quoi. Quelle abruti, putain. Ah là 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 là. Et maintenant, il roule parce que j'attaque, donc il roule, il se dit, ah bah oui, au final, peut-être que je vais rouler avec lui, on ne sait pas. Mais bref. Donc je lui ai dit, ok, ça montre un, c'est bon. Allez, 20 bornes. Canguert claque le plus 4 devant. 18, 7, 6, 5, et 4, 3, 2, 1. Allez, c'est parti, on fait le train. Benote, Benote qui prend Spilak, Spilak, Fernandez, et Fernandez ça suffira. Voilà. On se décale là, carrément à gauche de la route pour l'instant. On attend que tout le monde soit là. On ne fait pas trop d'efforts. Toujours une minute 20 d'avance, hein, devant. Eh oui, toujours une minute 20. C'est bon, tout le monde est là. C'est bon, allez, c'est parti. Allez, du coup, il y a Pizzaballa, je sais bien, qui est en forme apparemment, il est bien. Alors qu'on passe au-dessus, en-dessous, au-dessus, en-dessous des routes. D'ailleurs, Pizzaballa, tu vas suivre Feline. Juste pour dire qu'on ne comprenne pas Margot facilement. Voilà. Allez. Hop. On s'écarte. Toujours une minute d'avance, hein. Mais donc, regarde, il n'est plus trop trop en forme. Vous le voyez. Hop, on va rouler un petit peu plus fort maintenant. Il reste maintenant. Vous voyez les petites bosses, c'est ça, voilà. Les petites bosses, voilà. Ce sont vraiment des toutes petites bosses, hein. Donc, on prend un tour de retard à certains coureurs. Du coup, ça fout un peu le boxon, on ne sait pas trop qui est où, qui est qui. Allez. C'est parti. Huit kilomètres d'arrivée. C'est parti. Huit kilomètres d'arrivée. Mais quelle chute spectaculaire. Allez, Simon. Cinq bornes. Quatre bornes. Trois kilomètres. C'est parti. Allez. On amène le sprint avec Simon Spilak. Benut, maintenant. On n'est que six coureurs. D'accord. D'accord. Ok. 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 Bon. Ok. Bon. Là, pour le coup... Bon. Le suspense n'est pas très très présent, j'ai envie de dire. Là, ok. Super. Superbe course. Magnifique. Feline qui va aller s'imposer tranquillement, j'ai envie de dire. Facilement. Oh, ça reprince dessus. Allez. Victoire de Fabio Felline. Super. Benut. Pizzaballa. Spilak. Fernandez. Superbe. Ah, il y a quand même heure à toquer là, quand même. Il y a quand même heure à toquer là. Super. Bon. Ben, ouais. Bon. Là, ok. C'est une petite course, certes. Mais là, j'avoue que le train est bien été emmené. Ils n'ont pas pu suivre l'accélération. Ils sont restés derrière Fernandez, bloqués comme des cons. Et du coup, c'est une victoire facile pour l'équipe Team Arkham Pro et Fabio Felline. Rundhundkorn. Je note ça sur mon petit papier. Rundhundkorn. Hop là, voilà. Hop. Et après, j'ai dit que c'est la route du Sud. Donc, je note ça tout de suite sur mon petit papier. Route du Sud. Voilà. Et après, ce seront les championnationaux, bien entendu. Vous, vous êtes au courant du programme. Bravo l'Aerofloat. Bien vouloir. Bravo à l'équipe. Là, il n'y a rien à dire. Aucune concurrence. Avec forcément le Sports Build. Nous sommes dans l'Allemagne. Normal. Voilà. Bon, ben écoutez. Là, il n'y a rien à dire. Victor Facile de l'équipe Arkham. La vidéo ne sera pas très très longue. Mais bon, écoutez. Vous avez l'habitude maintenant. Quand je fais une classique comme ça, c'est normal. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Prenez bien soin de vous. Et on se retrouve donc pour la route du Sud. Donc, un sprint. Un sprint vallonné. Tout ça, c'est vallon. Et bien, c'est une belle taille de montagne. Et ça finit en descente. Voilà. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Prenez bien soin de vous. Et rendez-vous pour de nouvelles aventures. Ce soir, c'est déjà le jour 2015. Et la carrière Team Arkham Pro. Enfin, car suivi Team Arkham Pro. Je vous dis à la prochaine. Bye bye. Bye bye.